Les Marseillais asientours, Manon Marceau et Julien dévoilent comment vit Thiago sans eux Au micro de Pure Purple, Manon Marceau et Julien Tantide et Marseillais asientours, ont indiqué comment vivait Thiago en leur absence. Quand on devient parent, nous sommes les personnes les plus heureuses du monde. Mais quand on est candidat de téléréalité, cela peut parfois s'avérer compliqué. Notamment lorsque les deux sont en tournage. Ce ne sont pas Manon Marceau et Julien Tantide qui vont dire le contraire. En effet, les deux ont participé aux Marseillais asientours. Cela leur a valu quelques critiques, notamment pour le fait de laisser leur enfant tout seul. Mais au micro de Pure Purple, ils ont souhaité rassurer tout le monde et indiquer comment Thiago avait vécu sans eux. Les Marseillais asientours, Thiago, pas si loin. Ne pensez pas que Manon Marceau et Julien Tantide sont des parents irresponsables, loin de là. Certes, les deux tourtereaux n'étaient pas présents durant la journée pour leur fils Thiago, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne se sont pas occupés de lui. La candidate des Marseillais asientours est partie en Asie avec son fils. Elle a indiqué que ce dernier vivait dans une villa, avec des nounous, à 30 secondes de la villa. C'est pourquoi, la jeune femme a voulu faire taire les mauvaises langues en assurant qu'elle et Julien étaient auprès de lui malgré tout. On avait un appartement juste à côté, à 30 secondes de la villa. Les nuits, je rentrais dormir avec lui, Julien une nuit sur deux environ. Je le voyais tout le temps. Les Marseillais asientours, Manon Marceau, prêt à avoir un second enfant ? Cela fait maintenant plusieurs mois que Manon Marceau est devenue maman. La candidate des Marseillais asientours, et son compagnon Julien Tanti, est devenue la femme la plus heureuse du monde à l'arrivée de Thiago. D'ailleurs, les fans se demandent si elle serait prête à avoir un second enfant dans les mois qui arrivent. Selon Melty, cela se pourrait, mais à certaines conditions. Si on peut lui certifier qu'elle aura une fille, elle est même capable de tomber enceinte à la rentrée et elle a alors demandé à ses fans s'ils connaissaient des recettes de grand-mère pour forcer un peu le destin afin que Thiago puisse avoir une petite sœur. . Dans une interview accordée à Melty, Manon et Julien des Marseillais asientours, ont indiqué ce qu'ils pensaient du couple Carla et Kevin. . Julien Tanti et Kevin sont amis depuis de nombreuses années. Les deux sont comme des frères et vivaient même ensemble. . Manon Marceau, compagne du premier, est également amie avec Kevin, mais aussi avec sa gire Lufrien Carla. . Les deux tourtereaux connaissent donc très bien les deux candidats des Marseillais asientours. Ils étaient présents durant leurs nombreuses ruptures, mais aussi lorsqu'ils se rabibochaient. . Que pensent-ils de leur nouvelle histoire ? Car, si vous n'étiez pas au courant, Kevin et Carla ont une nouvelle remise le couvert. . Julien et Manon ont dit ce qu'ils en pensaient au micro de Melty. Les Marseillais asientours, Manon Marceau et Julien donnent leur avis sur Carla et Kevin. . Si vous pensiez que Julien et Manon Marceau allaient donner un avis franc sur le couple Carla et Kevin, vous pouvez encore attendre. . En effet, les deux candidats des Marseillais asientours ont simplement indiqué que les téléspectateurs allaient tout découvrir en visionnant les épisodes du programme. . Vous verrez dans les épisodes et ensemble ou pas, on n'en pouvait plus en tant qu'amis. Il était temps qu'ils prennent une décision définitive. Julien, quant à lui, a certifié, il y a du travail qui a été fait, mais vous allez découvrir ça pendant les épisodes. . Les Marseillais asientours, Carla assurent être sur la même longueur d'onde que Kevin. . En tout cas, Carla, elle, a donné des nouvelles rassurantes de son couple avec Kevin. . Au micro de Purbrick, elle a indiqué que les téléspectateurs allaient certainement les prendre pour des fous, mais qu'en réalité, c'était peut-être un mal pour un bien, cette aventure a été très difficile pour Kevin et moi. . . Parfois, il faut peut-être passer par les moments difficiles pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. . Et, on va encore passer pour des fous, pour des détraqués du cerveau, mais au final, peut-être qu'il nous fallait ça pour nous apporter quelque chose de bien. . Avant de conclure qu'ils étaient sur la même longueur d'onde aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment sur la même longueur d'onde, on voit exactement les mêmes choses, c'est peut-être ça qui nous manquait à l'époque. . On avait deux chemins différents même si on s'aimait. .